Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Kamsul Lionel, le promoteur de l'entreprise Lionel Trading Academy. Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons voir l'analyse qui concerne une paire majeure sur l'euphoriste, qui est notamment appelée USDCAD, dont le dollar américain contre le dollar canadien. En fait, c'est une analyse qui concerne l'élargissement symétrique du sommet à 5 points de rotation. Donc, du coup, nous allons voir l'analyse sur cette paire de devises-là proprement dit. Donc, retrouvons-nous derrière mon écran. Alors, la première des choses, c'est qu'il faut pouvoir identifier et pouvoir faire l'analyse multidimensionnelle. C'est quoi l'analyse multidimensionnelle? L'analyse multidimensionnelle, c'est tout simplement le fait d'analyser le marché dans presque toutes les unités de temps, allant de M1 jusqu'en Delhi pour pouvoir avoir une vue en ensemble du marché. Après avoir fait ça, je pense que vous serez capable d'identifier ou alors de repérer une opportunité qui respecte votre stratégie. Et pour cela, maintenant, vous pourriez prendre certaines décisions qui vont potentiellement vous aider sur les marchés financiers. Alors, pour cela, je me propose de commencer par M1. En M1, on constate que le graphique ne propose rien. En M2, c'est pareil. En M3 et en M5, jusqu'en M5, c'est pareil. Et puis, en H1, on constate que le marché a révélé une figure chartiste qu'on appelle l'élargissement symétrique de sommet. C'est quoi un élargissement symétrique de sommet? Un élargissement symétrique de sommet, c'est tout simplement une figure chartiste qui est constituée de deux ou trois tendances divergentes. Lorsqu'on parle de la divergence ici, on parle d'un mouvement d'amplitude qui augmente avec le temps. Ici, on peut constater qu'en fait, il faut qu'on trace la zone de support, la zone de résistance. En fait, la ligne de support au temps pour moi et la ligne de résistance pour pouvoir délimiter cette figure chartiste-là. Alors, après avoir tracé le support comme je suis en train de faire, il va falloir qu'on trace la résistance. Pour le moment, nous avons tracé le support. On constate qu'effectivement, le support est oblique baissier. Et ensuite, il va falloir tracer la résistance. Dans ce cas, notre résistance est une résistance oblique haussière. Puisque la résistance est oblique haussière et le support est oblique baissier, ça veut dire tout simplement qu'en effet, l'aspect morphologique de la figure est respecté. Là, maintenant, je peux me permettre de tracer une traîne de la haussière qui me permettra de définir les zones de take profit. Après avoir tracé ma traîne de la haussière, je constate qu'en fait, elle est dynamique. Puisque le marché a touché cette traîne minimum deux fois. Lorsque le marché touche une traîne de la minimum deux fois, on peut se dire que cette traîne est dynamique. Et en fait, le fait de confirmer, pour confirmer la traîne là, il va falloir qu'un troisième point s'y trouve aligné. Maintenant, revenons à la figure chartiste. En termes de morphologie, on fait référence à la divergence de la figure. Lorsqu'on finit avec la morphologie, il va falloir parler maintenant de l'aspect psychologique de la figure. L'aspect psychologique de la figure, c'est tout simplement ces éléments-là qui nous poussent à penser qu'effectivement, la figure chartiste est respectée dans le plan psychologique. Et pour cela, on repère juste les niveaux de points de rotation. Pour repérer les points de rotation, j'utilise généralement les vagues d'Eliott. Et puis, certaines personnes ont pour habitude d'utiliser les flèches, mais moi, je préfère les vagues d'Eliott. Alors, je vais utiliser les vagues d'Eliott pour identifier les points de rotation. Là, on constate qu'en effet, nous avons cinq points de rotation. Lorsque nous avons cinq points de rotation, ça veut dire tout simplement qu'en effet, l'aspect psychologique de la figure est respectée. Et pourquoi ? Parce qu'on dit que pour tracer une traîne line, on trace une traîne line à partir de deux points. Et lorsqu'un troisième point s'y trouve aligné, ça confirme la traîne line. À ce niveau-ci, on voit clairement qu'en effet, nous avons deux droits de tendance qui ont été touchées au minimum deux fois chacune. Par conséquent, l'aspect psychologique de la figure est respectée. Allons plus loin maintenant. Essayons d'appliquer la définition de la tendance haussière. Je vais maintenant tracer ma zone de support. Pourquoi est-ce que je trace ma zone de support ? C'est juste pour appliquer la définition d'une tendance haussière. C'est quoi une tendance haussière ? Une tendance haussière, c'est tout simplement une tendance dans laquelle nous avons une succession de sommets de plus en plus haut, ainsi que des successions de creux de plus en plus haut. Alors, si déjà dans une tendance haussière, vous avez un dépassement d'un ancien plus bas, alors vous pouvez tout simplement comprendre que les haussiers sont fatigués. Les haussiers ne peuvent plus propulser le prix. Par conséquent, les vendeurs vont prendre le relais. Alors, c'est très clair ici qu'on peut, en fait, c'est très clair dans ce cas-ci que la tendance haussière est vraiment en train de vouloir se dessiner. Pourquoi ? Parce que nous avons une figure chartiste qui a été cassée du côté du support. Et actuellement, nous avons la formation du pullback. Alors, à ce niveau-ci, après le retest, nous allons tout simplement attendre que le marché nous donne des confirmations, comme un ping-ba et un maro-bozo, comme un avalement baissier, comme un ramé baissier pour pouvoir entrer en position. Mais dans mon cas, généralement, j'utilise les doji, les ping-ba accompagnés d'un maro-bozo. Pour ceux qui savent faire du price action, ils vont savoir qu'en effet, un maro-bozo, c'est une bougie ou alors un chandelier japonais qui fait propulser le prix dans son sens. Ce qui veut dire tout simplement que lorsque vous êtes sur le marché et que vous observez un maro-bozo, c'est mieux de rester dans le sens du maro-bozo, car le maro-bozo est une bougie avec un grand corps. Et lorsque nous avons de telles bougies sur les marchés financiers, ça veut dire tout simplement qu'en effet, le marché a une forte probabilité de continuer dans ce sens-là. C'est justement pour ça que pour mes confirmations, j'aime bien en fait un ping-ba et un maro-bozo ou alors un doji, un maro-bozo ou alors l'étoile du soir. Pour ceux qui savent aussi faire du price action, ils comprendront que dans l'étoile du soir ou alors dans l'étoile du matin, pour ceux qui anticipent un retournement à la hausse, ils vont utiliser l'étoile du matin. Pour ceux qui anticipent un retournement à la baisse, ils vont attendre l'étoile du soir comme confirmation puisque l'étoile du soir est constituée de trois bougies avec la bougie centrale qui forme un pic. Alors, ce sont là des choses qu'il va falloir que vous sachiez lorsque vous voulez intervenir sur les marchés financiers. Je pense que dans cette analyse, j'ai partagé ce que vous deviez normalement savoir pour pouvoir prendre position. Il est bien vrai dans des vidéos comme celle-ci, on ne peut pas tout partager, on ne peut pas tout expliquer. Et c'est généralement lorsque nous sommes en présentiel qu'on prend la peine de vous expliquer certaines choses plus clairement. Je pouvais aussi bien parler du principe de fois 4 et divisé par 4 qui est un principe que généralement on utilise pour regarder des contradictions et des confirmations. Mais en effet, la vidéo est déjà assez dense. Je pense que j'ai dit l'essentiel ici-là. Pour ceux qui aimeraient en savoir plus, vous pouvez laisser des commentaires dans la barre de description concernant ce principe de fois 4 et divisé par 4. Et ensemble, nous pourrions en parler et vous édifier dans ce sens-là afin d'améliorer votre trading. La phase pratique étant terminée, qu'on appelle généralement la phase de l'analyse technique, cette phase étant terminée, je suppose que vous aurez appris quelque chose sur les marchés financiers. et vous auriez compris beaucoup de choses grâce à cette analyse. Alors, pour ceux qui ont des problèmes de compréhension, pour ceux qui n'ont pas pu comprendre ce qu'on a expliqué dans la vidéo, il n'y a pas de problème. Vous pouvez laisser vos préoccupations dans la barre de description. Je me ferais un plaisir de vous accompagner dans ce sens-là. Maintenant, pour ceux qui ont besoin d'un accompagnement particulier, mon académie a mis sur pied deux programmes, un programme d'accompagnement et un programme de consulting. Alors, si tu es un débutant en trading, si tu es un intermédiaire en trading, ou alors, si tu es déjà un trader professionnel qui a juste perdu de la main, nous avons ce qu'il faut pour pouvoir t'accompagner, pour que tu puisses atteindre un certain niveau en trading. Vous avez tout ce qu'il faut dans la chaîne pour pouvoir nous contacter, notamment nos différents numéros et qu'on sorte par conséquent. Disons à plus tard pour une prochaine vidéo.